Ce qu'on veut sincèrement, c'est de redonner ce territoire-là aux citoyens. Ça permet aux gens de vivre de la nature aussi un peu plus, de se connecter un petit peu plus à la nature. Puis ça, je pense que c'était comme un peu perdu. En 2021, on est dans une ère où les gens veulent profiter du plein air, des bienfaits du plein air. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a l'agriculture à cette île. Ça fait que là, c'est la preuve qu'il y en a. Là, on est là. Oui, je pense que les jardins publics comme ça ont tout à fait leur place dans une ville. Bien, on pourrait en faire tellement plus parce qu'il y a tellement de terres disponibles qui pourraient servir à ça. Il y a de plus en plus de villes qui prennent le virage jardin. Puis je pense surtout aux jardins communautaires. Ça prend des gens qui ont la passion de faire ça, de dire « Moi, je ne travaillerai pas à minières, je me lance là-dedans, je fais juste ça. J'ai intérêt à me faire vivre, là. » Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. Le jardin, c'est né pour répondre à une problématique sociale qu'il y avait dans le secteur dans les années 80. Donc exactement en 1984, c'est Sœur Ginette Simard, qui est la fondatrice du jardin, accompagnée d'un groupe de bénévoles qui ont décidé de nettoyer leur ruisseau. Parce que l'espace vert ici, auparavant, s'était laissé à l'abandon. Il y avait toutes sortes de choses, des carcasses de voitures, des coffres à outils, bref, j'en passe. Donc c'était pour répondre à une problématique de violence qu'il y avait dans le secteur. Donc après ça, ils ont continué justement à faire le nettoyage du site aussi, à couper des arbres morts, puis que la végétation puisse reprendre vraiment sa place. Ensuite de ça, ils ont commencé à faire des jardins thématiques. C'est sûr qu'on a eu le support de la ville de Sept-Îles pour se rendre jusque-là. Aussi, on a eu la grosse subvention du programme de mise en valeur d'Hydro-Québec dans les années 90. Donc ça, ça a aidé vraiment à faire des sentiers, à mettre des infrastructures pour alimenter nos plantes en eau, des choses comme ça. Donc le jardin a commencé tranquillement à prendre sa place de cette façon-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi à constater, c'est que quelques années plus tard, on peut vraiment dire que l'initiative qui était là pour contrer ces problèmes sociaux-là, ça a fonctionné. Parce que quelques années plus tard, on a moins de vandalisme. Puis aussi les gens, on a vu vraiment une relation d'entraide avec les gens dans le milieu. Au départ, on n'avait pas de boyaux d'arrosage ici. Les gens venaient de leurs cours avec leurs boyaux d'arrosage pour nous aider. Ils nous donnaient aussi des plans qu'ils avaient chez eux. Donc, il y a une belle relation d'entraide avec la communauté. Puis encore aujourd'hui, en 2021, ce qu'on veut sincèrement, c'est de redonner ce territoire-là aux citoyens. Puis oui, les touristes, depuis quelques années, on en a, on est très heureux. Le jardin prend vraiment son envol. Mais l'aspect communautaire, l'aspect social va toujours demeurer vraiment important pour nous. Mon père, ici, a défriché les terres, a tout commencé le travail ici. Vendre des produits, probablement dans ces environs-là aussi. Ils ont commencé à vendre des légumes sur le bord de la route. Puis tranquillement, pas vite, on a grandi. On a commencé à faire des serres. Écoute, moi, je suis très petite, là. Mais mon père a commencé les premières serres, je ne sais pas, dans les débuts 80, possiblement. Et c'est là qu'on a commencé la production de tomates dans les serres. Puis les fleurs annuelles ont commencé aussi. Puis c'est de là que c'est parti. C'est vraiment mon père et ma mère qui ont commencé ça au départ. Moi, j'ai racheté l'entreprise en 2009. Puis de là, ça a continué. Seule et unique raison, la passion pour l'agriculture. Mon père, jeune, il avait des petits poulets. Tu sais, qui, adolescent, a comme but d'acheter des poulets? Ça, ça, c'était mon père. Ça fait que lui, il a tout laissé quand il a décidé que ça venait en agriculture. Il a tout quitté derrière. Puis c'est lancé tête baissée là-dedans. Puis s'il n'avait pas fait ça, je te dirais que ça ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Parce que si tu es à demi dans ton métier, dans ce que tu veux faire, bien, ça marche pas toujours facile de joindre les deux, là. Parce que lui, il a tout laissé. Puis il dit, ça passe ou ça casse. Ça prend de la passion pour le faire. Parce que sinon, oublie ça, là, on ne peut pas... Tu sais, c'est des heures, je ne les compte même pas toutes mes heures, parce que ça n'aura juste pas de bon sens. Je ne peux pas me donner un salaire de même, là. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Mais il faut que tu le fais parce que tu aimes ça. Tu sais, nous, quand on ferme, on est content quand ça finit à l'automne, ça fait du bien. Mais quand je sens l'odeur de la terre à l'automne, je pense, ah, j'ai hâte que mes plantes arrivent au printemps. Fait que tu sais, c'est comme bon signe. Tant que le désir de que ça recommence est là, ça va, là. Tu sais, c'est qu'on est un petit peu fou quand même, ça prend ça, je pense, pour faire ça, là. Parce qu'on ne compte pas notre temps. C'est certain qu'avec la COVID, nous, ça a eu un effet positif parce que les gens ont eu un engouement pour le plein air et ces choses-là. Donc, positif dans ce sens-là. Mais aussi, avant que la COVID arrive, on avait déjà commencé les rénovations pour notre nouveau jardin japonais. Puis ça aussi, ça a fait en sorte d'attirer plus de touristes, entre autres. Mais même les gens de la région, je pense, qui sont capables de plus apprécier les beautés de la région qu'on a ici. Je pense qu'on met beaucoup l'accent sur les plantes indigènes boréales de la région au jardin japonais, bien qu'on ait beaucoup de beaux spécimens du Japon. Mais c'est ça, c'est de vraiment essayer d'aller chercher l'intérêt chez les citoyens. Depuis la pandémie, là, ça a vraiment fait une différence, je te dirais, sur les gens d'avoir le goût d'essayer, aussi de prendre le temps d'essayer. Tu sais, l'hiver 2020, là, les gens avaient comme rien d'autre à faire. Eh, on essaye, on essaye des affaires. Il faut occuper les enfants, il faut faire quelque chose, on essaie. Ça leur a permis de découvrir un peu ce que c'est puis de faire comme, oh, wow, c'est le fun de montrer aux enfants qu'on a parti de la graine puis qu'à l'automne, on remorse nos légumes puis pendant l'été, on mange nos légumes puis ça vient pas tout de l'épicerie, là. Je pense que beaucoup de gens ont comme allumé de, eh, ça serait le fun de faire nous... puis voir que c'est pas si dur que ça non plus, là. Faire ça nous autres-mêmes, c'est possible puis c'est faisable, là. Mais plusieurs gens ont vraiment goûté à ça puis au plaisir d'avoir leurs propres légumes faits par eux-mêmes, là. La pandémie a peut-être donné le goût de devenir plus autonome en alimentation. Oui, bien, totalement, c'est sûr, parce que c'est là qu'on réalise que, hey, s'il fallait, on serait mal pris, là. Fait que là, tout le monde fait, oh, bien, ce qu'on est capable de faire, on va le faire, on va le mettre en conserve, on va le garder pour... Si jamais il y a quelque chose, bien, là, en même temps, les gens réalisent le coût que ça a aussi, là. Est-ce que ça coûte, dans l'épicerie, d'acheter des légumes en plein hiver quand t'aurais pu les faire pousser, toi, les mettre en pot puis les manger à l'hiver? Bien, c'est une grosse économie, là. Ça fait la différence, je dirais. Ça permet aux gens de vivre de la nature aussi un peu plus, de se connecter un petit peu plus à la nature. Puis ça, je pense que c'était comme un peu perdu. Fait que je suis contente que... Puis on n'est pas les seuls extraterrestres à aimer se gronder, là, tu sais. Là, d'autres ont goûté puis font qu'à moi, ça me fait du bien, ça me détend faire ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste une corvée, des fois, c'est aussi un moment de se recueillir un peu puis d'être connecté aux vraies affaires, là. Juste de donner le goût aux gens de revenir à la Terre puis de faire des affaires simples, là. Tu sais, moi, je me merveille de pas grand-chose. C'est que c'est le fun d'arrêter de juste voir le travail, le travail, mais de voir aussi un côté plaisant, là-dedans, là. Bien, on pourrait en faire tellement plus parce qu'il y a tellement de terres disponibles qui pourraient servir à ça, mais c'est comme si c'était mindé minière puis industrie. Donc, c'est difficile. Je te dis, on est comme des extraterrestres, là, des fois, que... Bien, voyons donc, il n'y a pas... Rien qui se cultive ici. Je me suis déjà fait dire, il n'y a pas de champ, là, dans l'hiver, quand les gens passent, des fois. Il n'y a pas de champ, là. Bien, je vais te faire visiter l'été, si tu veux. Tu vas voir, il y en a des champs. Puis, tu sais, il y a de la culture puis il pourrait en avoir beaucoup plus, là, mais il commence à en avoir de plus en plus des gens qui se lancent. Mais comme je te dis, ça prend un petit peu de goth de se lancer quand même puis le faire parce qu'on s'entend qu'on ne vendra pas notre... mon concombre, cinq piastres du concombre, là. Ça fait qu'il faut en faire beaucoup pour que ce soit rentable quand même, là. Il faut avoir une grande production ou, en tout cas, faire un produit vraiment top qualité pour être capable d'en vendre à un certain prix, là. Mais il y aurait de la place tellement pour d'autres, là, puis d'autres produits, puis vraiment, là, un jour, peut-être. Depuis quelques années, bien, on a la chance de pouvoir compter sur le support des entreprises locales. Sans les nommer, là, il y en a beaucoup qui nous ont donné en matériel, qui nous ont prêté de la machinerie à moindre coût. Donc, ça, vraiment, ça nous a permis d'avancer plus vite, de réaliser les ouvrages plus vite à moindre coût. Donc, ça a été vraiment bénéfique dans les dernières années au niveau des entreprises. On est un des rares jardins accessibles gratuitement. Puis, on veut que ça le demeure aussi. Comme je disais tantôt, c'est une initiative citoyenne, sociale. Donc, évidemment, ça doit rester accessible gratuitement. Pour le moment, c'est certain que le jardin, officiellement, a 20 ans, officieusement, a près de 40 ans. Donc, les infrastructures commencent à avoir besoin d'un petit peu d'amour. Donc, dans les prochaines années, on veut mettre vraiment le paquet sur l'entretien, que nos infrastructures soient sécuritaires aussi et accessibles à tous. On a commencé également à enlever les vieux dormants de chemins de fer qui bordaient les sentiers. On a remplacé ça par de la pierre permacom. Donc, c'est une solution qui va être pérenne dans le temps. Donc, on va continuer dans cette optique-là de rafraîchir les sentiers et les installations. Puis, peut-être, qui sait-on, peut-être qu'il y aura de nouvelles thématiques à venir éventuellement. Oui, il y a de plus en plus de villes qui prennent le virage jardin. Puis, je pense surtout aux jardins communautaires où les gens peuvent avoir leur petit espace pour cultiver leur propre potager, les gens qui sont en logement, tout ça, qui n'ont pas vraiment d'espace à la maison. Donc, à ce niveau-là, les jardins communautaires, mais aussi, oui, les jardins où on peut observer une grande biodiversité, ça gagne en popularité, effectivement. On peut souhaiter pour les années à venir encore beaucoup de support des citoyens, des entreprises, beaucoup d'amour, du personnel. Les gens qui travaillent ici, ce sont des passionnés. Puis, éventuellement, on va avoir besoin d'une relève. Donc, on souhaite fidéliser le personnel, mais aussi venir chercher un point d'intérêt pour le métier de jardinier, le métier d'horticulteur, afin qu'on puisse continuer de développer ce beau site-là. Ça prend des gens qui ont la passion de faire ça, de dire, moi, je ne travaillerai plus à minières, je me lance là-dedans, je fais juste ça. J'ai intérêt à me faire vivre. Il faut que ça marche. C'est un peu comme mon père a fait. Ça passe ou ça casse, mais il faut que ça passe. J'ai des enfants en arrière. Il faut que ça marche. Tu mets toute l'énergie qu'il faut pour que ça fonctionne. Si tu as une job à 35 $ de l'heure à minières ou à la minerie, bon, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je m'amuse, je me fais du fun. Sauf que ça fait que ça ne dure pas dans le temps, parce que c'est toujours ton gros salaire qui va amener ton horaire. Mais les légumes, quand ils sont prêts, ils sont prêts. Ce n'est pas parce que tu vas être en congé mardi, que ça va être temps de cueillir, il est après dimanche. C'est pour ça qu'il faut s'investir. Il faut que les gens s'investissent, ceux qui veulent le faire vraiment. Notre terre ici n'est pas tant facile non plus à cultiver. Ça prend de l'amendement, ça prend plus de travail un peu que si tu vas de l'autre côté et que tu as une belle terre toute défrichée qui est cultivée depuis des années et qui est toute belle. C'est beaucoup des feuillus là-bas. Le pH du sol est beaucoup plus facile qu'ici, qui est très acide. En agriculture, on ne contrôle pas grand-chose. Il n'y a rien que la météo nous gère. Ce n'est pas nous autres qui décident de rien. Exactement, c'est ça. Pourquoi changer le monde quand on pourrait juste changer de culture et faire « Ah, j'ai un sable sablonneux, je peux faire des fraises là-dedans, ça va être plus chaud, plus vite, ça peut être avantageux. » Oui, c'est important et surtout des lieux accessibles gratuitement. Justement, en 2021, on est dans une heure où les gens veulent profiter du plein air, des bienfaits du plein air, puis juste une petite parenthèse, au Japon, c'est super à la mode, la sylvothérapie. Donc, la sylvothérapie, en fait, c'est seulement que d'aller s'imprégner en nature, vraiment de respirer profondément l'air. Et puis, les arbres dégagent une certaine molécule qui s'appelle les phytoncides. Et puis ça, apparemment, que ça aiderait au niveau du stress, de la vie quotidienne, au niveau de certains problèmes cardiaques. Donc, bref, il y a une grande liste. Donc, la sylvothérapie aiderait au bien-être humain. Puis au Japon, c'est super en vogue. Même les médecins, au lieu de prescrire des antidépresseurs, ils prescrivent la sylvothérapie. Dans le futur, tout le monde peut mettre une petite touche de couleur chez eux, ça va être plus beau. Puis plus... Surtout quand on est dans des périodes plates comme on est là, il semble que c'est le fun quand c'est beau. On trouve du beau où on peut. Donc là, on peut s'en faire. Puis j'en souhaite juste que tout le monde goûte à ça puis trouve le plaisir de voir ce que t'as fait, soit dans les fruitiers ou dans la nourriture, même juste les fleurs. Tu sais, quand tu plantes des fleurs puis tu vois la floraison, c'est agréable, la période que c'est là. Donc oui, je pense que les jardins publics comme ça ont tout à fait leur place dans une ville. Puis ça fait en sorte que nos villes peuvent se démarquer. C'est des installations comme on a ici qui font en sorte d'attirer des touristes. Et puis on a le commentaire, d'ailleurs, des gens qui viennent beaucoup aimeraient ça avoir un jardin comme ça dans leur ville. Que les gens connectent avec la nature au lieu d'être juste sur leur ordinateur puis sur leur téléphone, réalisent qu'il y a quelque chose de beau puis c'est gratuit puis c'est facile. Tu n'es pas obligé de t'acheter un sidou pour avoir du plaisir. Voir juste ce qu'il y a autour dans la nature puis que les gens soient plus connectés sur la nature, ça va être un gros plus déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada